Bonjour à tous, vous êtes sur Shiny TV. Aujourd'hui, je vais aller voir Martine. Elle va nous parler de la méthode EFT et Péricarde. Ça y est. Donc, bonjour Martine. Bonjour Armand. Donc, tu es praticienne EFT, Péricarde, maître Reiki et sophrologue. Entre autres. Entre autres. Donc... J'harmonise aussi les maisons. D'accord. Voilà. Ça permet de... De voir le taux vibratoire des maisons, de savoir où sont les courants d'eau, les failles, les courants Hartmann et Curie. D'accord. Je dis toujours sortir la grand-mère de l'armoire. Ok. Où il y a des entités et où ça plombe le taux vibratoire, entre autres. D'accord. Alors, autre question. Quel est l'élément déclencheur qui t'a fait passer dans ces disciplines-là ? Raconte-nous un petit peu ta vie. Alors, j'ai vendu des médicaments pendant 30 ans. D'accord. Avec tout ce que ça représente. C'est quelque chose que j'aimais beaucoup. Et puis, à un moment donné, ça ne le faisait plus. Voilà. Moi, n'en prenant déjà pas. Me comprenant quand il y avait quelque chose, essayer de chercher ce qui n'allait pas en moi. Donc, voilà. Ça donnait une autre route. Et puis, je faisais du Reiki déjà pour moi. D'accord. Je faisais de la sophrologie aussi. Et tout ça, ça déclenchait. Formation de Reiki pour moi. Donc, j'ai 4 degrés. Je vais mettre un Reiki aujourd'hui. Une formation de sophrologie où je suis allée travailler en Andorre avec Kaïsido. Celui qui a créé la sophrologie. D'accord. Voilà. Et puis, en 2001, j'ai quitté la pharmacie. J'ai démissionné. Et je me suis installée pour faire tout ça. Et au-delà de tout ça, j'ai densifié après toutes mes techniques. Je faisais toujours des stages pour moi, pour mon bien-être. Et puis après, pour pratiquer dans mon cabinet, suivant si ça me parlait ou si ça ne parlait pas. Toujours pour densifier ma pratique et donner toujours plus. c'est aider de plus en plus les personnes qui venaient à moi. D'accord. Ça a pris un certain temps de... Eh bien, ça a commencé en 2001. Ça avait commencé un peu avant, mais bon, voilà. Oui, tu avais toujours vibré ça depuis toujours. Voilà. Et là, il y a eu le déclic en 2001. Oui, c'était surtout comprendre nos fonctionnements et comprendre comment faire pour aller mieux. Et pourquoi ça n'allait pas. C'était toujours dans ce but-là. D'accord. Et donc, tu vas parler de la personne qui t'a initiée, c'est ça ? Là, en sophrologie ? Alors, en sophrologie, j'ai travaillé avec l'école de La Rochelle. C'était deux médecins, mais qui faisaient partie de l'équipe à Caïsédo, le créateur donc de la sophrologie, qui lui était basé en Andorre. Et je suis allée sur deux années travailler sous forme de stage avec lui en Andorre. D'accord. On était de tous les pays. On était 200 dans son stage. C'était super intéressant. Et on avait un travail à faire entre plusieurs stages. Voilà. Et le diplôme était donné à la fin. Ou pas. Ok. Moi, je l'ai eu. Yes. Ça m'intéresse vraiment à la sophrologie. J'ai regardé pas mal de choses. C'est super intéressant. Je regarde de vrai, je mettrai son nom. Oui. Parce que ça m'intéresse. Il y a peut-être des livres ou des vidéos aussi sur YouTube ? Alors, il a fait des bouquins, bien sûr, bien sûr. Ok. Voilà. Ça. Et puis, donc, le Reiki, que je pratique toujours et que j'enseigne toujours aujourd'hui. Et puis, là, dans ce que je voudrais qu'on parle aujourd'hui, si tu peux me permettre, je voudrais parler de la libération du Péricarde et de l'EFT. Oui, voilà. La prochaine question, quelles sont les particularités de ces disciplines ? Voilà. Donc, la libération du Péricarde, c'est une technique ostéopathique qui a été mise au point par Monserrat Gascon, qui est une ostéopathe espagnole, qui a fait beaucoup de choses dans sa vie, et qui s'est aperçue dans sa technique ostéopathique que les personnes qui avaient des problématiques, surtout dans le haut du corps, avaient toujours, toujours une problématique au niveau du Péricarde. Donc, le Péricarde, si tu me permets, c'est l'enveloppe qui contient le cœur. D'accord, c'est ce qui entoure, oui, ok. C'est ce qui entoure, c'est un sac qui contient le cœur et qui vient le protéger des coups physiques, déjà, pour ne pas mourir. Ok. Et qui engramme toutes les émotions qu'on peut avoir. Et ce qu'il faut comprendre que c'est posé sur le diaphragme, c'est qu'il est attaché aux côtes, et que le Péricarde se contracte à chaque émotion. Donc, depuis notre naissance, suivant notre âge, évidemment, les émotions, il y en a, hein. Donc, c'est de plus en plus contracté, et ça entraîne toutes les contractures de tous les organes. Ça vient tirer sur tout ce qui sort du cœur, et qui va jusqu'en haut de la tête. Et ça vient tirer ici, sur les côtes, et tous les organes qu'il y a dans le bas du corps. Donc, quand on a compris ça, on a compris plein de choses, et ça vient rétracter tous nos organes. Donc, l'énergie ne peut pas passer, on ne peut pas être en bonne santé quand nos organes sont contractés. Donc, la technique, c'est de venir appuyer au niveau du Péricarde, et en dépression, libérer l'émotion. Ok. Dans cette technique, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est en connexion avec le cœur, avec le Péricarde, qu'on vient lui parler, c'est une technique de cœur à cœur, d'âme à âme, où on vient libérer les problématiques de l'enfance, les problématiques où on retrouve souvent des peurs, souvent des manques d'amour. Et c'est vraiment, voilà, pour remettre tout en amour, je vais dire, dans le corps. Donc, le cœur nous parle, alors pour moi, ça peut être des sensations, ça peut être des images, ça peut être des mots, voilà. Et par dépression, on va libérer tout ça. Et je fais pareil, après, je suis appelée par les organes, et je fais la même chose avec les organes, de façon à tout remettre en connexion. Donc, c'est pas moi qui vais guérir, c'est vraiment le corps libéré de toutes ces informations bloquantes, qui va se guérir tout seul. Moi, je ne guéris personne ni rien. Mais c'est la personne, ça va reconnecter avec ses forces d'autoguérison. Bien. Ça réharmonise l'ensemble. Ça réharmonise, voilà. On dit, quand on a fini la séance, que les chakras sont harmonisés. Voilà. Alors, j'ai fait quelques fiches pour ne rien oublier. Le cœur est un organe qui est émé 5000 fois plus dans l'électromagnétique que le cerveau. Donc, d'où l'importance de tout ça. C'est le bouclier, c'est le gardien de notre cœur, donc d'où son importance. C'est la première cellule qui se forme quand le bébé est dans notre ventre. Déjà une. Alors, il y a toutes les expressions avec le cœur aussi, d'où son importance. C'est quand même, on parle du maître cœur. Ce n'est pas rien. Donc, il est là pour nous protéger. Sauf qu'il faut comprendre que quand il y a des problématiques, des émotions non réglées, le cœur, il garde tout en mémoire. Voilà. Et le sang, après, transporte toutes ces hormones de stress. Voilà. Donc, voilà. C'est vrai que quand on vit quelque chose, c'est vrai que c'est le cœur, on sent dans la poitié une douleur, un choc émotionnel. Voilà. On sent ce sens, on est bloqué, on est paralysé. On est bloqué. Voilà. Donc là, ça permet de... Et si ce choc n'est pas libéré, donc là on parle du péricarde, libéré par cette technique, la contraction, la contracture du péricarde avec l'émotion qui va avec, reste dans notre corps, dans nos cellules. Ce qui fait aussi que ça contracte les cellules, qu'elles ne vibrent plus, comme si elles étaient figées et que toutes les informations de bonne santé, etc. ne peuvent plus passer. Donc, d'où la maladie après. Voilà. Ok. Donc, la question là, ce serait, qu'est-ce qu'on peut soulager et finalement, avec ce que tu viens de dire, en fait, on peut tout soulager. C'est ça. Alors, ça va paraître, voilà, beaucoup, mais effectivement qu'on peut tout soulager. Quand on comprend que tout est contracté quand le péricarde est fermé et ratatiné, finalement, quand on libère, et bien on va libérer... Ce qui doit être libéré. Ce qui doit être libéré. Et on va libérer toutes ces souffrances du passé. C'est ça qu'il faut comprendre aussi. Toutes ces souffrances de l'enfance et je retrouve des souffrances d'aujourd'hui et en appuyant sans trop, je me connecte à tout ça et je viens libérer toutes les souffrances de l'enfance. C'est assez étonnant et assez magique. Ah, je l'ai décrit. C'est impressionnant quand même. C'était fort, ouais. Mais même moi, je suis encore aujourd'hui étonnée de tout ce que je retrouve, hein, voilà. Je retrouve, alors au niveau du ventre, alors toutes les peurs, voilà, toutes les viols des femmes qui n'en ont jamais parlé, c'est engrammé. Les organes gardent tout ça. Toutes les colères, évidemment, au niveau du foie, de la vésicule, voilà, tout ce que ça représente dans le ventre. Alors, pour dire aussi un petit exemple de ce qu'on peut retrouver dans le ventre, les avortements. J'ai fait ça sur une copine de 70 ans à peu près. Je dis, mais t'as avorté à un moment donné en posant les mains sur le ventre. Elle me dit, ah oui, mais il y a longtemps, il y a 25 ans. Oh, elle dit, il y a longtemps que c'est digéré. Ben, je lui dis, je suis désolée. Non, bien sûr que non. Il y avait une masse noire dans le ventre qui représentait l'énergie qu'il y avait eue de ce bébé qui était dans l'énergie. C'était toujours là, c'est ça qu'il faut comprendre. On est des êtres d'énergie, voilà. Donc, j'ai libéré tout ça. Et le clou, c'est que c'était posé du côté, du bas du ventre au côté gauche. Et sur la jambe gauche, il y avait une varice de cette grosseur-là. Elle est revenue faire une séance 15 jours après, il n'y avait plus de varice. Donc, on peut parler d'énergie puisque ce bébé n'était plus là. Mais on voit bien la compression qui était restée, voilà. Et dans tout le reste du corps, c'est ça. Tout ce qu'on retrouve dans le cerveau qui est plein, qui est blindé, où toutes les idées se tapent dans tous les sens. Au niveau des cervicales, où tout est comprimé. Tout ce qu'on porte sur les épaules, etc. Ça vient délivrer, délivrer tout ça. Est-ce que tu pourrais nous parler d'expérience personnelle ou un autre témoignage comme tu viens de nous parler ? Quelque chose qui t'a marquée aussi, également, comme ça ? Alors, ce qui m'a marquée aussi, là, c'est une jolie expérience. C'est une jeune femme qui a une endométriose. C'est l'utérus qui est tapissé d'une membrane où le bébé ne peut pas se lever, quoi. Donc, évidemment, pas possibilité d'être enceinte. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on lui avait dit. Et puis, avec des maux de ventre impressionnants. Donc, on a travaillé en péricade. On a travaillé avec une autre technique dont je vais parler tout à l'heure. Et cette jeune femme est enceinte et est sur le point d'accoucher. Ah ! C'est un petit pas beau. Voilà. Cool. Voilà. Et dans toutes ces personnes qui viennent, dans tous ces blocages, ça représente aussi les peurs. On est pétri des peurs. Et la peur est la première émotion qui apparaît quand nous oublions qui nous sommes. On est des êtres divins illimités dont la seule mission est de venir faire des expériences sur Terre. Voilà. Et les peurs, elles sont légions. Peur des maladies, peur des douleurs, des séparations, peur de la mort, bien entendu. Des pertes, des manques, des abandons, des jugements, de la solitude. C'est complètement le contraire de l'amour. Quand la peur nous rétracte, ça rétracte nos cœurs, nos corps. Et l'amour ne peut pas être présent. Tout ça, ça sert à libérer, à libérer les cœurs. Et à se remettre dans l'amour. L'amour qui est si doux, qui est si bon pour tout le monde. Voilà. Wow. Voilà. Et ça guérit tout ça. Ah oui, oui, oui. Ça guérit. Après, je suis inconverti, mais c'est vrai que ça fait du bien de l'entendre. Et avec des mots différents et différentes personnes. Et c'est vrai que c'est un message qui est bien. Et je dis bien, il n'y a que ça de vrai. Alors, ce n'est pas cuicu et les petits oiseaux. On ne va pas tout croire et tout gober. Mais il n'y a que ça de vrai. On est d'accord. Voilà. C'est vrai. Tu voulais, je t'ai entendu dire que tu voulais parler d'une autre discipline. Oui. Je voudrais dire avant, dans ce soin de Péricarde, c'est ma conscience qui va toucher la conscience de l'autre. On appelle ça un toucher quantique. Et c'est un phénomène de résonance avec l'organe. J'appelle le champ de conscience de l'organe dans mes mains. C'est une connexion énergétique. Donc, j'ai dit tout à l'heure d'âme à âme, de cœur à cœur, d'organe à organe, où ça vient aussi résonner en moi, où l'organe se sent reconnu et peut lâcher sa lésion. Et on peut parler aussi avec l'organe, avec le cœur, quand il y a une problématique et on peut dire à quel âge, par rapport à qui, par rapport à quelle situation, et de quoi cet organe a besoin pour retrouver son énergie, retrouver sa vibration du départ, remettre tout au point zéro. Et c'est un dialogue entre tout ça. Et c'est très, très étonnant. Voilà. Voilà, ça lâche l'information. Tout ça, comment ? Au-delà de toutes ces peurs aussi, c'est juste la peur de vivre. La peur de vivre avec tout ce qu'on a engrammé des croyances de notre enfance, de la société, de nos lignées, bien entendu. Tout ça aussi, ça ferme. Ça n'ouvre pas à l'amour, ça non plus. Et puis, malheureusement, on s'est habitué à ces malaises. Tout à fait. Et ça peut faire peur de s'ouvrir à la vie. Complètement. Donc, une fois qu'on a l'envie d'aller mieux, on va attirer des soins comme ça. Tout à fait. Et c'est là où la magie prend forme. Oui, oui, oui. Et après, c'est se permettre, c'est oser, c'est expérimenter tout ça. Où il y a aussi des peurs qui peuvent se radiner, parce que c'est des peurs aussi de l'inconnu. Ah oui, mais je n'ai jamais fonctionné comme ça, et je vais être qui avec ça ? Et c'est là qu'on retrouve aussi les effets secondaires et tout ce que je peux garder d'une maladie, parce que quelque part, ça m'arrange, ou je me suis arrangée avec ça, et j'ai des interactions avec ça. Après, chacun est libre. Bien sûr. Il n'y a aucune obligation. On ne juge pas. En tout cas, c'est se reconnecter à la joie. Et je dis toujours, celle qui est à l'intérieur, celle qui a toujours été là, mais où la société, ma vie, mon enfance, a fait que j'ai mis des couches, et cette joie, on ne la voit plus. Notre enfant intérieur, on vient retrouver cette joie de vivre, quoi. Oui, c'est ça. Je travaille aussi avec Ho'oponopono, aussi, pour libérer. Voilà. Désolée, pardon, merci, je t'aime, avec des techniques, où on parle à la petite, au petit, à l'intérieur aussi. Et ça vient. Voilà. Donc, j'ai plein de techniques aussi, où j'amalgame, tout ça. Voilà. Juste pour libérer les gens. Mais je dis toujours, les libérer pour qu'ils soient heureux, quelles que soient leurs décisions. Chacun est heureux, avec ce qu'il croit, ce qu'il veut, etc. Voilà. C'est juste ça. Voilà. J'aime bien la petite histoire pour parler de Montserrat Gascon, qui nous dit, c'est quand on ne va pas bien, on va chez le médecin, qui nous donne la petite pilule pour supporter l'insupportable. Et moi, les petites pilules, je les laisse maintenant. Je les ai trafiquées pendant, enfin, exercées pendant 30 ans. Et on peut faire vraiment autrement, sans petite pilule. Après, c'est le choix aussi de chacun. Chacun est libre de faire comme il veut. Bien sûr. Voilà. Donc ça, c'était le Péricarde. Donc, pour parler de Montserrat, elle a écrit un livre. Oui. Alors, un livre que j'aime bien, qui reprend. Vive le Péricarde libre. Voilà. Vive la vie. Vive la vie. Je le mettrai aussi en description. Elle a fait des vidéos aussi sur YouTube, Montserrat Gascon. Ok. Je regarderai aussi. Voilà. C'est quelqu'un de magique et de pétillant et qui a libéré son cœur. Voilà pour ça. Merci. Ensuite. Ensuite, je voudrais parler de l'EFT. Bien sûr, qui complémente le... Qui complémente. Alors, dans mon cabinet, j'emploie les deux techniques, alors souvent dans un même rendez-vous. En général, quand la personne a parlé de son vécu, suivant les personnes, en général, je commence par l'EFT. D'accord. Emotional Freedom Technique, c'est une technique qui vient d'Amérique, qui... Libération émotionnelle... Une libération émotionnelle... Qui a été créée par un psychiatre, Roger Callahan, qui était très compliquée, qui a été reprise par Gary Gregg, qui l'a simplifiée et qui l'a employée dans un premier temps pour les vétérans du Vietnam qui ne pouvaient pas sortir de chez eux, qui étaient traumatisés par la guerre, évidemment. Voilà. Et il dit que des fois, une seule séance, ça suffit pour les libérer de ces traumatismes. Donc, c'est quand même pas mal. Voilà. Ce sont des tapotements. On dit que c'est de l'acupuncture énergétique sans aiguille. Ce sont des tapotements sur des points, des méridiens d'acupuncture, en émettant un vécu, une émotion, pareil, qui nous a bloqués. Voilà. On dit en EFT que quand on vit une émotion, justement, qui nous bloque, c'est toujours dans l'enfance, ça vient couper le système énergétique et qu'on fonctionne à partir de cette coupure. On ne fonctionne pas à partir de qui on est vraiment, on fonctionne à partir de quelque chose qui est déjà pipé au départ. Voilà. La loi de l'attraction de l'univers faisant, on a l'art d'attirer des situations, des personnes, des événements qui vont renforcer ces coupures et jusqu'au moment où on pète les plombs. Ouais. Voilà. Donc, on vient avec une problématique d'aujourd'hui. Et moi, je dis toujours, vous venez avec toutes vos histoires qui, moi, représentent une pelote de laine. Et moi, je suis celle qui va tirer sur le fil de la pelote, mettre à la poubelle, jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de pelote de laine. Voilà. Donc, on part d'une problématique d'aujourd'hui. Et ce qui, moi, qui m'intéresse fortement, c'est qu'on va chercher dans l'enfance, dans le temps plus jeune, dans l'adolescence, etc. Ou des fois, dans le ventre de maman, des fois dans des vies antérieures, si ça a besoin de sortir, je ne vais pas chercher, mais si c'est là, on libère aussi. Bien sûr. Il n'y a pas de raison, c'est pareil. Et on va libérer la première mémoire qui a bloqué toute la vie jusqu'à aujourd'hui. Oui, on vient travailler sur la cause. C'est ça. C'est ce qui m'intéresse dans cette technique. C'est vraiment aller à la racine du problème. Ce n'est pas blabla. Je vais dire, je vais curer le fond de la cuvette jusqu'à temps qu'il n'y ait plus rien. D'accord. Voilà. Je trouve ça bien joli. Superbe discipline. D'accord. Est-ce que tu pourrais dire quelque chose aux personnes qui nous regardent ? Un conseil bienveillant ou un outil pour aider les gens dans leur quotidien ? Alors, je donne aussi, on parle aussi de la respiration, on parle aussi de l'alimentation, bien entendu, puisqu'on est des êtres entiers, on n'est pas des petits bouts. Donc, tout ce qu'on vit est important. Pour moi, l'alimentation est aussi très importante. La respiration est importante, évidemment. Et puis, toutes ces techniques dont je viens de parler, c'est vraiment libérer nos vies, libérer nos blocages, libérer nos croyances, juste pour vivre libre. On est là pour vivre libre. Voilà. On peut tout expérimenter et on peut ouvrir son cœur à tout ce qui se présente. Alors, tout ça aussi, ces techniques, je les enseigne. Bon, le Reiki aussi, je l'enseigne. L'EFT, je l'enseigne aussi. Je donne aussi, quand on vient en séance dans mon cabinet, je donne la technique, je fais une fiche et je donne la technique pour que les personnes travaillent entre deux séances. Alors, je dis toujours, on n'en fait pas 50. Et je donne la technique pour que les gens soient autonomes, qu'ils puissent travailler aussi chez eux après. Voilà. Pour les enfants, c'est pareil. Ça les rend autonomes et les enfants comprennent tout de suite le truc. Avec eux, il n'y a pas de gris, c'est blanc ou c'est noir. Et quand c'est fini, c'est fini. Il n'y a plus besoin. Oui, oui, tu m'as raconté l'histoire comme ça. C'est très drôle. Voilà. Les enfants, ils savent tapoter tout seuls. Ils s'approprient tout ça aussi. Voilà. Comment ? La libération du péricarde aussi, ça sert dans une première séance pour les personnes qui n'ont soi-disant pas de ressenti ou qui ont des difficultés à exprimer leurs ressentis, qui ne savent pas par où commencer. Eh bien, on commence par la libération du péricarde et ça libère la parole en même temps. D'accord. On peut continuer après en EFT. Bien sûr. Voilà. C'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que c'est aussi bien lié les deux et qui m'ont bien l'impression. Voilà. En EFT, c'est pareil. On travaille sur toutes les problématiques de l'enfance avec tout ce que ça génère dans nos vies. Les dépressions, les douleurs, les infarctus, les insomnies, tout ce qu'on peut retrouver dans les mal-êtres. C'est toujours pareil. Voilà. OK. Est-ce qu'il y a une personne ou même sur YouTube ou un livre que tu voudrais partager avec nous qui t'a... Alors déjà pour la sophrologie, c'est remercier Kaïsédo déjà qui a fait aussi des livres et voilà. Voilà Oussama, moi, beaucoup... Où j'ai dit quand j'ai pratiqué toutes ces techniques, je ne suis plus du tout la même qu'il y a 40 ans et plus. parce que ça a complètement... Alors je ne vais pas dire que ça m'a changé. Ça a ouvert à qui j'étais réellement. Oui. Tu es devenue encore plus toi-même. Eh bien, je suis devenue, oui. Voilà. C'est ça. C'est ça. Tout à fait. Dans la technique de l'EFT, je remercie aussi Cathy Berthoud, la première qui m'a formée à ces techniques. Où j'ai adoré sa façon d'être, sa façon de parler, où ça m'a beaucoup parlé. Et toutes les personnes que j'avais en Reiki et en EFT dans mon cabinet, en revenant de mon stage, ça a toujours, tout de suite, été de l'EFT. D'accord. Ça m'a tellement parlé, ça m'a vraiment... Et en sachant que j'avais aussi beaucoup travaillé sur moi avec cette technique-là et toutes les autres, parce que, évidemment, ça commence toujours par soi, pas pour moi. Ça a commencé toujours par moi. Et ça a tellement été parlant que tout le monde y a passé et tout le monde y a trouvé son compte. Donc, il y avait ça. Il y a quoi d'autre ? Eh bien, Monserrat. Il y a... En EFT, voilà. Ben parfait. Déjà, ça fait déjà pas mal de contenu à aller regarder. Ce que je voulais dire aussi, si je n'avais plus peur, que serait ma vie ? Oui. C'est aussi à réfléchir là-dessus. Et oui, c'est pas rien. Et quand on prend conscience, justement, qu'on est mené la plupart du temps par nos peurs et que c'est tellement bloquant et que ça m'empêche de vivre, quoi, finalement. Ouais. On met des masques pour faire croire que... Complètement. Et si enfin j'étais vraie, et si enfin je parlais avec mon cœur, et si enfin je n'avais plus peur. Mon Dieu, mon Dieu. Merci. J'avoue. Gratitude pour ça, d'avoir passé le cap. Pour finir cette interview, on attend encore, mais où est-ce qu'on peut te trouver ? Est-ce que tu as un local, un site internet, un Facebook ? Alors déjà, j'habite Saint-Just, donc j'ai construit une maison en bois, moi toute seule. La petite Martine a construit sa maison. Voilà. Ça rigole pas. Et j'ai construit finalement la maison par rapport au cabinet. Voilà, parce que je voulais faire ce cabinet dans ma maison. Là où on est. Là où on est. Voilà. Que ça soit simple, simple d'accès et tout ça. Voilà. Donc voilà. Ouais, c'est très charmant. Voilà. Voilà, voilà. Eh bien, je mettrai l'adresse, si tu me permets. Oui, c'est ça. Un numéro de téléphone, si les gens... Alors, voilà. J'ai un Facebook, Martine Michat. J'ai aussi le cabinet La Source, où je mets des choses aussi. Voilà, je mets quelques vidéos, quelques phrases qui m'inspirent. Parfait. Ouais, je commençais comme ça aussi, avant de ces fameuses vidéos. Voilà. Et puis, si jamais des gens veulent approfondir dans tout ce que tu nous as dit, qu'ils n'hésitent pas à te demander. Alors, moi, j'aime bien qu'on m'appelle, voilà, ou qu'on me mette un petit message. Et je rappelle, parce que je dis, quand je suis dans mon cabinet, je n'ai pas de téléphone. Et que, de toute façon, quand on m'appelle, on ne me dérange jamais, puisque si ça me dérange, je ne réponds pas. C'est tout simple. Exactement. Et je rappelle toujours, de toute façon. On n'a pas forcément pu vraiment tout dire, tout dire, parce qu'il y a plein de choses à dire sur ces belles disciplines. Tout à fait. Et je dis, il n'y a pas de questions idiotes, déjà. Et toutes les questions peuvent être posées. Et voilà, je réponds avec ce que je connais, ce que je sais. Il n'y a pas de souci. Parfait. Cool. Eh bien, je te remercie. Gratitude à toi pour... Merci à toi, Armand. Pour cette... d'avoir accepté cette interview. Et puis, on se retrouve pour... Là, c'était la deuxième. Voilà. C'était la deuxième. Et puis, ça va continuer. Alors, il y en aura une troisième pour ma part, si tu veux bien. Oui, c'est vrai. Parce que quand j'ai parlé d'alimentation tout à l'heure, je voudrais faire une... parler, faire une séance sur le prana. Voilà. Se nourrir de lumière, se nourrir d'énergie. Et c'est ce que j'expérimente en ce moment. Donc, j'aimerais bien aussi le faire partager à d'autres parce que ça apporte aussi tellement et tellement. Il y a plein de choses à dire là-dessus. C'est vrai que il vaut mieux qu'on le fasse avec une deuxième vidéo plutôt que d'en parler trop vite et de louper tout ce qu'il y a à dire là-dessus. Voilà. Moi, j'avais vu ta conférence. Oui. J'avais écouté ta conférence là-dessus et j'avais gratté du papier. Voilà. Je participe aussi à des salons où je fais des conférences justement sur la libération du Péricarde et de l'EFT. Et je fais une conférence particulière sur le prana aussi qui me tient tellement à cœur. Oui. C'est comme ça que je t'ai rencontrée. Donc, continue. Parce qu'il y a d'autres gens qui vont se... à qui ça va parler. Et je dis toujours, c'est vraiment que pour du bonheur. Voilà. Que pour du bonheur. Et dans les séances, dans le cabinet, on peut vraiment tout dire. Et il n'y a aucun jugement de ma part à savoir qu'on est tous pareils de toute façon. Qu'on a tous eu des vêtus plus ou moins difficiles. Et c'est fait pour être libre et se libérer de tout ça. Et c'est que du bonheur. Yes. Eh bien, merci à toi. Merci. Merci de nous avoir regardés. Et puis... Et puis à bientôt. À bientôt. Voilà. Ça y est. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501